Est-ce que toi aussi, tu vis parfois de l'impuissance, de la colère, de l'incompréhension face à tous les homicides qui ont lieu présentement envers des enfants? Est-ce que tu as l'impression que ces petites hommes-là ont besoin peut-être de soutien, d'accompagnement et d'amour pour traverser une épreuve qui peut sembler parfois beaucoup trop grande pour eux, mais aussi pour les familles autour d'eux? Eh bien, si ton cas reste avec moi, parce qu'aujourd'hui, je consacre une émission entière à ces enfants, à ces enfants décédés partis trop tôt pour qu'ils puissent retrouver la lumière et une paix intérieure accompagnée de leur famille et de leurs amis. Nous sommes de plus en plus nombreux à prendre conscience de nos capacités psychiques et à vouloir les développer. Et si la télépathie avec le monde animal et végétal devenait notre meilleur allié pour créer un monde plus empathique et ouvert à l'autre? Les plants et les arbres partagent et nous enseignent. Apprenons à les écouter et à leur parler différemment. Au Centre Éden, tu peux apprendre à explorer la vie dans son essence, à travers tes propres sens. Tu peux déceler les messages présents dans la nature afin d'agir en harmonie avec celles-ci. Je m'appelle Liliane Beaulac et bienvenue dans l'univers des petits jardiniers de l'Éden. Aujourd'hui, c'est une émission vraiment spéciale et chère à mon cœur. J'ai créé cette émission parce que j'ai eu une intuition, un appel il y a quelques mois maintenant, de créer une méditation, un accompagnement, une guidance pour ces enfants partis beaucoup trop tôt en raison de personnes qui ont commis un homicide à leurs égards. Et face à toute cette souffrance, mon cœur ne peut pas rester insensible et je sentais vraiment l'appel de faire quelque chose pour eux, pour leur famille, pour leurs amis. En fait, qu'on crée un égrégore collectif pour tous ces enfants à travers le monde qui ont besoin de notre soutien et de notre empathie. Bien sûr, ici, l'idée, ce n'est pas de rendre justice au niveau humain, au niveau légal à ces enfants-là. Donc, je remets toute démarche judiciaire entre les mains des personnes qualifiées. Ce n'est pas un accompagnement psychologique non plus ou thérapeutique pour les familles. C'est vraiment, en fait, une invitation à soutenir énergétiquement, à accompagner les âmes au niveau spirituel de ces enfants-là pour qu'on puisse créer un grand faisceau de connexions lumineuses et un vortex positif pour ces enfants-là. Donc, si le cœur vous en dit, je vous invite à venir vous installer avec moi dans cette méditation que je vais guider. Vous pouvez fermer les yeux et vous connecter profondément à votre cœur. S'il y a des émotions qui émergent, c'est OK. On les accueille. Ça va nous aider aussi à libérer l'âme de tous ces enfants-là. Donc, que vous connaissiez un enfant ou non qui a quitté la Terre trop tôt, vous pouvez simplement mettre dans l'intention de rejoindre les âmes des enfants partis par homicide, peu importe où ils se trouvent sur la planète et dans l'univers, et de leur montrer que vous êtes là avec eux et pour eux. Alors, c'est parti, on commence. Je m'installe confortablement, les pieds bien ancrés au sol, mon dos est droit, mes mains sont détendues et tournées vers le ciel. J'accueille toutes les énergies d'amour et de lumière présents autour de moi et je les fais pénétrer à l'intérieur de mon cœur et de chacune de mes cellules. Ensuite, j'expire toute charge émotionnelle ou énergétique qui m'empêche d'être en harmonie et en paix avec les événements de la vie. Vous accueillez maintenant à bras ouverts toute cette charge d'amour et de présence qui se trouve autour de vous et de chaque enfant présent sur cette Terre. Vous allez maintenant élever doucement votre conscience, comme si votre âme s'élevait à l'extérieur de votre corps physique, jusque dans l'univers, pour pouvoir rejoindre l'âme des enfants disparus et pouvoir les accueillir et les voir avec un respect et un amour inconditionnel. Tout en gardant vos pieds bien ancrés au sol, vous ressentez une connexion avec la Terre et une protection avec le ciel. Vous vous sentez donc protégé tout au long de cette méditation guidée. Lorsque vous apercevez un enfant ou que vous pensez aux enfants partis trop tôt, je vous invite à les regarder et à visualiser par amour inconditionnel que cet enfant recevra les enseignements pour l'aider à traverser cette épreuve. À partir de maintenant, je vais m'adresser aux enfants et vous pourrez, avec moi, créer une bulle de protection et d'amour infini. Chers enfants, je t'invite à visualiser par amour inconditionnel la personne qui vous a fait du tort et à lui remettre entre ses mains ce qui lui appartient. Chers enfants, saches que la colère de cette personne était déjà présente en elle bien avant qu'elle trouve son chemin jusqu'à toi. Par ton amour pur qui vient du divin, tu as accueilli cette décharge négative de colère au point où cela t'a fait du mal. Parfois, par amour pour cette personne ou par incompréhension, tu n'as pas voulu réouvrir la porte pour lui remettre ce qui lui appartient. Face à l'émotion négative reçue de l'autre personne, je t'invite à retourner vers ton âme afin de retrouver l'équilibre et de sentir dans tout ton corps, dans toute ton âme que tu te décharges de cette énergie de colère, de peine et que tu libères chaque cellule de ton être afin que tu puisses poursuivre ton chemin. Ramène cette énergie négative jusqu'à la personne en question afin de le lui remettre. Tu n'es pas responsable. Tu es un bébé ou un enfant qui a tout simplement besoin d'être bercé dans l'amour. À présent, ouvre grand ton cœur à la vie. Installe-toi au pied d'un arbre magique, d'un arbre sacré, avec toutes les personnes de ton arbre généalogique derrière toi. Visualise tes ancêtres, tes parents, tes grands-parents, tes frères et sœurs, tes oncles, tes tantes. Et maintenant que tous ces êtres de ta famille sont derrière toi, visualise la personne qui a commis l'homicide devant toi. Ouvre-lui grand ton cœur. Et par amour inconditionnel, remets-lui ce qui lui appartient. Visualise que tu lui remets ce qui lui appartient. Ouvre son cœur à nouveau pour lui remettre sa colère et sa responsabilité afin qu'il puisse la transformer à son tour. Laisse cette fumée et ces éclairs se dissiper à l'intérieur de toi pour retrouver la lumière et la légèreté. Dis-lui par la voix de ton cœur « Je te pardonne, mais cette responsabilité et cette charge ne m'appartient pas. » Retire cette croyance que cette charge devait te revenir. Tu es l'amour incarné. Sens comment ton cœur s'allège et est plus léger. Regarde avec tes yeux d'amour inconditionnels. Dépose tes mains sur ton cœur et laisse-toi bercer par tous ces gens qui sont là pour toi aujourd'hui. dans le silence, dans la douceur et dans la légèreté. Par amour inconditionnel, ouvre tes bras et maintenant fais goûter aux autres cet amour que tu portes dans ton cœur. Transmets à tous les gens autour de toi ton amour. Montre aux gens ta vraie nature. Et tout cet amour qui descend de la source. Accueille par ton chakra de la couronne cet amour qui vient de l'univers et de tous les êtres chers qui t'entourent. Fais descendre cet amour le long de ton troisième œil, de ta gorge, de ton cœur, de tes deux mains, de ton ventre, de tes jambes, et de tes pieds. Reste en toute la puissance de tes ancêtres que tu guéris en même temps que tu te libères et que tu te guéris. Regarde à présent cette personne qui t'empêchait d'avancer, qui était sur ton chemin, et vois-le te quitter pour retrouver son propre chemin et ainsi pour te permettre de retrouver ta liberté. Regarde-le qui s'en va, qui s'enlève de devant toi et qui se remet à marcher dans son chemin de vie. Il est de dos. Maintenant, regarde juste devant toi. Cette personne qui te fait vivre du mal est partie pour suivre son chemin, pour trouver lui aussi l'amour et reconnaître qu'il souffre et que toi aussi tu as souffert, que tu as souffert devant toute cette souffrance mondiale. Regarde tous les gens qui sont devant toi sur ton chemin et qui sont là pour t'accompagner maintenant et tracer à ton tour ton propre chemin. Tu es libre. Dans le silence, aujourd'hui, tu vis une grande libération et une purification. Tu retrouves cet enfant en toi qui a été enlevé trop tôt. Regarde ce grand soleil cette énergie de vie, cette porte de l'est qui s'ouvre à toi. Regarde, ouvre grand tes ailes. Visualise que tu te lèves et que tu ressens tes deux pieds qui s'enfoncent dans la terre pour sentir cette connexion terrestre. Et au même moment, tu déploies tes ailes. Ouvre grand tes ailes, mon enfant, et prends ton envol avec cette force et ce courage. Entre dans l'esprit de l'aigle pour prendre ton envol vers la voie de ta lumière. Ressens et entends ces battements d'ailes. Entends-les qui se mettent à voler. Ressens que tu voles, que tu te redonnes cette liberté. Ressens en toi le soleil qui réchauffe ton âme et qui nourris cette force de vie qui est en toi. Tu te vois à présent tenir la main de tous les enfants qui sont autour de toi. Vous formez ensemble une belle et grande ribambelle face au soleil et vous faites le plein de cette lumière de cet amour. Dites ensemble « Je suis la lumière, je suis l'enfant du soleil et je transmute cette noirceur et je reste dans ma vérité, dans ma lumière qui est ma véritable nature et je remets à l'autre ce qui lui appartient. Tu te donnes enfin le droit d'être libre et d'être ce que tu es avec ton amour qui est à l'intérieur de toi et qui se véhicule partout autour de toi. Goûte à cet amour. Offre-toi dans chaque cellule de ton être cette énergie qui t'apporte apaisement et bien-être. Reste en cette liberté. Reste en cette légèreté de l'aigle. Sends cet envol s'installer en toi. Dans les 21 jours qui vont suivre, laisse-toi bercer par les gens qui t'aiment. Accueille-les. Aime-toi à travers eux et apporte-toi à chaque jour cet amour qui nourrit chacune de tes cellules. Tu es un don de l'univers. Mère. Porte sur toi ce regard d'amour. Tu es guidé et tu es bien entouré. à présent, j'invite tous les gens qui ont accompagné les enfants durant cette méditation à ramener doucement leurs âmes dans leur corps physique pour pouvoir revenir à vous-même. Quand vous vous sentez prêt, je vous invite à ouvrir les yeux et à regarder ce qui se trouve autour de vous. Retrouvez vos sens, l'écoute, le toucher, bougez vos orteils, vos doigts, sentez des goûts dans votre bouche, retrouvez le don de la vie, retrouvez cet amour inconditionnel que chacun d'entre nous porte au fond de son cœur. J'espère que cette méditation vous a apporté beaucoup de bien-être et s'il y a eu des émotions de colère, de détresse, de souffrance qui ont émergé, je vous invite à aller chercher de l'aide ou à être accompagné à travers ces émotions et si vous en ressentez le besoin, revenez faire régulièrement cette méditation pour libérer l'enfant et vous libérer vous-même de cette colère, de cette colère qui principalement appartenait à l'autre personne afin que chacun d'entre nous puissons guérir dans la foi et l'espoir qu'un jour, chacun prendra la responsabilité de ses émotions, de son histoire, de son passé pour qu'on puisse avancer ensemble, collectivement, vers une meilleure destinée. N'hésitez pas à partager l'émission et la méditation avec les gens qui en ont besoin ou qui souhaitent participer à cet égrégore collectif de guérison planétaire. Visualisez à travers chacun des mots de cette méditation des faisceaux lumineux, des interconnexions comme si on créait une belle et grande constellation où aucun enfant n'est oublié et où chacun d'entre eux est maintenant accompagné. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée avec tout mon amour. Sous-titrage ST' 501